Et bonjour tout le monde, c'est Hervor11000 et bienvenue sur Rearthstone. On avait déjà gagné la première partie du... sur le bras de fer, directement, mais on va le faire en étant un peu plus réveillé. Ou pas. Pas sûr. On va tenter avec Rexar, voir si on tombe contre un adversaire plus complexe que Glyne. Bon, j'essaie de faire les changements petit à petit sur la chaîne, mais pour l'instant je ne sais pas encore gagner, parce qu'il faut que je récupère encore un ou deux logiciels déjà, deux bonnes applis, deux montages. Si je récupère Photoshop, ça m'aidera un petit peu parce que Glyne, c'est bien, mais putain, c'est galère. Après, je ne suis pas un pro du dessin, donc ça va être difficile pour moi de faire des animations propres, des trucs comme ça, mais en travaillant, je devrais arriver à faire quelque chose de sympa. Déjà avec Photoshop, je devrais arriver à faire des modèles sympas, après travailler sur l'image vectorielle et l'animer ProBlender, ça peut bien se passer. On verra ce que ça donne. On verra, on verra. Très utile. Donc ouais, la refonte visuelle, ce n'est pas pour tout de suite, mais je vais le faire petit à petit. Par contre, ce qui est ultra chiant avec Photoshop, ça c'est un grave défaut de Photoshop, c'est Adobe. C'est des cons les mecs. Vous achetez un logiciel à 99€, vous pouvez l'installer sur trois machines, si vous formatez le disque dur, vous perdez une machine. Donc, si vous formatez le disque dur, il faut appeler Adobe, leur dire, écoutez, j'ai formaté le disque dur de tel ordi, veuillez supprimer cette licence Photoshop, puisque ça fonctionne, vous achetez trois licences Photoshop en gros. Donc, c'est de la merde, quoi. Je préfère encore télécharger, acheter un gros logiciel de montage photo sur Steam, l'installer sur Steam et le faire fonctionner là-dessus, parce que là, on peut l'installer sur le nombre d'ordis qu'on veut, tant qu'on a accès au compte. C'est un pot qui s'est cassé la gueule. Ça m'a fait peur, ce con. Là, j'ai un pot avec toutes les souris dedans, c'est lui qui s'est cassé la gueule, j'ai un ordi qui est par en plus. Posé sur un ordi fixe, c'est le mot plus. Putain, ça m'a fait peur, cette connerie. Ouais, j'ai acheté un pot il y a très longtemps, un pot avec une attache, que je l'utilise pour ranger toutes les souris que je ne l'utilise pas, j'ai un bordel là-dedans. Nous avons quoi ? Nous avons Rêle d'Agoni. Ouais, bah tiens, très intéressant. Oui, pourquoi j'ai pris ça ? Bon, c'était une légendaire, je crois que j'ai juste pris pour ça, je suis juste débile. Ah, j'ai touché un truc. Ouh, il est magnifique, le dos de carte est sublime. Je ne sais même plus de partie classée. Oh, j'aurais dû faire ça, je suis trop con. Une carte de chasseur, paladin ou guerrier, intéressant. Donc, deux, trois. Rendez-vous de violon si vous avez des cristaux de mana, très intéressant, mais ce sera pour plus tard, plus de cinq bonnes dégâts, ce ne sont pas des dragons, très utile. Double les dégâts de vos soins, de vos soins, et de votre pouvoir héroïque, très intéressant. On va voir ce que ça donne. Putain, ça fait quoi ça ? Malheureusement. J'ai peut-être fait une connerie. Non, c'est loupé. Pas de chance. Ah oui, non, mais c'est pour moi, c'est pas très intéressant pour toi, Samouris. Bon. On se fait chier pendant ce bras de fer. Ah. Dommage. On bourre ou pas ? On va bourrer comme ça. Allez, on bourre. Au revoir. Voilà, j'ai bourré. Oh. J'essaye d'éloigner ma souris. Le problème de cette souris, là, j'ai une souris, j'ai une Logitech G900. C'est la souris sans fil, en gros, Logitech, là, un truc qui coûte 100 balles. Elle est super, cette souris, elle est géniale. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté, mais elle est bruyante, c'est ça, c'est un problème. Elle fait un bruit pas possible. Bon, là, j'ai un peu bourré. Sur le principe, elle est bruyante et c'est ça qui m'énerve avec cette souris. Surtout que j'ai un micro qui capte à peu près tout ce qui passe à sa portée. Oui, le Samson, par contre, d'ailleurs, je vous le conseille comme micro, c'est un Samson Météor. C'est un petit truc ultra sympa. Par contre, attendez, je vais essayer de faire un truc. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. J'avais oublié de le déplier. Très con, mais voilà. Là, ça ne change rien, en fait. Peut-être que ça change légèrement quelque chose, j'en suis pas sûr, on verra bien. Si tu ne te prendrais pas un caillou ? J'étais sûr qu'on pouvait la déplacer, celle-là. J'étais sûr qu'on pouvait la déplacer, la catapulte. Donc, on va y aller à l'allocénation. Sa vie avec celle d'un autre serviteur. Ah non, plus rigolo ça. Done. Merci. Ah ouais, je suis un sac. J'adore jouer comme ça, ça m'éclate. Je suis un salopard fini, mais bon. Oh oui, très intéressant. Ah oui, putain, c'est rentable ça. Choisis un serviteur adverse au début de votre tour. Vous en prenez le contrôle. Crédit Garde, non. Ouais, pourquoi pas. Vous piochez des serviteurs à un cristal bonheur ? J'en ai pas. Invoque 2, un dragon mécanique 7-7. Pardon, c'est intéressant ça. Enfin... Ouais, j'ai pris. C'est peut-être la seule légendaire que j'ai pris. Dommage. Ce Râle d'agonie va être tellement utile. Le dragon est mécanique. D'ailleurs, faudrait que je le prenne dans mon deck dragon. Ça, faudrait que je le retienne. Oh, bien joué. Par contre, faut jouer des sorts maintenant. La bombe goblin est très chiante. Ah, bien joué. Voyons l'hallucination qu'est-ce qu'elle me donne. Oh, ça, c'est intéressant ça. Ça, c'est très intéressant. On va le garder pour plus tard. Ça, on va le garder. Je pense que je vais le jouer au prochain tour. Ou alors ça. Le prophète de Valen. Les soins de vos sorts et de votre pouvoir héroïque. D'accord, de 1, ok. Les dégâts et les soins de vos sorts et de votre pouvoir héroïque. Donc, normalement, ça me le passe à 4. Donc, ça, ça peut être très intéressant à jouer au prochain tour. Bah, pourquoi il n'attaque pas avec Rockdellar ? Moi, ça m'intéresse, je veux bien. Sachant qu'il faut que je fasse très attention parce qu'il y a un risque qui me la renvoie dans la main. A verre, a verre. On évoque 3, 16 heures. Bah, elle donne. Tentons ça. Voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais. C'était pas 2 ? Ah, un dragon, oui. D'ailleurs, je peux pas monter la musique un peu. Non, je vais pas capituler, je vais juste monter la musique. Ah non, allez au max. Non, bah, dans ces cas-là. Voilà. Je monte le son dans mon casque un peu. J'adore les casques comme celui que j'ai actuellement. C'est un corset et... Eh, c'est cool. Enfin, tant qu'il y a une manette pour régler le son, c'est cool, en fait. Je suis pas difficile là-dessus. Ouais, ok. Hop, voilà. En fait, dès qu'il y a une manette pour le son, c'est tellement pratique. D'ailleurs, c'est pareil pour les écouteurs. Pour les écouteurs, vous pouvez acheter un Klim. Les écouteurs Klim qui écoutent 19,99€, qui ont une bonne qualité audio et qui ont une manette pour le son, qui ont un micro et qui coûtent 19€. Sinon, vous pouvez aussi acheter le Sennheiser. Les Sennheiser CX 3.0.0. Voilà, en gros. Le problème de ces Sennheiser... Eh, non, loupé. Le problème de ces Sennheiser... Ouais, loupé. En fait, le problème de ces Sennheiser, c'est qu'ils ont rien de tout ça. C'est un peu de la merde, en fait, pour ça. Les Sennheiser, vous les payez 35€, minimum. Vous avez une qualité audio qui est équivalente à celle de Klim. Vous avez pas de manette pour le son, vous avez pas de micro, vous avez rien du tout. Ce sont des écouteurs classiques et qui manquent de confort en plus. Quand on compare les Klim qui coûtent beaucoup moins cher... J'ai testé les deux, c'est pour ça que je me permets de faire une petite critique rapidement. C'est que Sennheiser, c'est de la merde. Sérieusement. J'avais acheté le Sennheiser PC-373D et j'ai acheté un Corsair sans fil. La différence de prix est de 100€. Le casque Corsair sans fil coûte 60€. Contre le casque, le Sennheiser PC-373D qui coûte 160€. Les deux sont de qualité de confort équivalent. Puisque sur le Sennheiser, le surround ne fonctionne pas. Mais pas du tout. Il a fonctionné deux fois. Donc en gros, c'est de la merde, clairement. Merci. Donc ouais, en gros, Sennheiser, c'est pas acheté. Ça dépend des conditions, mais là, classiquement, c'est pas acheté. Bon bah. Eh bien joué à toi. Voilà. C'est moi ou Rexar vient de dire que je l'avais prédit ? Ah non, c'est l'autre. C'est pas Rexar, c'est l'autre. Je crois que c'était la même voix. Pas du tout. Bon, bah je vais m'arrêter là pour ce bras de fer. Donc je vous dis les gens des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo d'hallucination vous a plu. Et à bientôt. C'était Revanze 1000. Allez, bye bye.